Cette vidéo concerne Kabardie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner à Kabardie en russe en Tchurkess, autrefois Tchurkessi de Piatigors, une région historique caucase-caucasienne en fédération de Russie. Elle doit son nom au peuple des Kabardes, ou Kabardins proches des Adigéans. Cette région est intégrée dans la République autonome de Kabardino-Balkarie et se situe au nord du Caucase. Histoire, image Kabardagif, sub-rigue, arme du pays des Kabardes au temps de l'Empire russe. La région a connu un début d'unité lorsque prend fin le règne du prince Adigéant-Tchurkess, ou selon l'ancienne dénomination circassier finale au S-15 à Soutoir semi-légendaire. Les Kabardes qui descendent des Méhautes, tribus des Ziegs décrits par Strabon du nord de la Colchide habitent le versant oriental de la mer Noire anciennement pont et luxin depuis des siècles. Ils sont chrétiens byzantins jusqu'au début du S-18 lorsqu'ils passent à l'Islam. Leur histoire est marquée par des luttes entre tribus locales tatars de Crimée, tribus des Steppes, puis concurrence des princes de Moscou. Ils résistent à l'Islam des tatars de Crimée dans la mouvance de l'Empire ottoman puis deviennent musulmans entre le S-16 et le S-18. Un peuple de chasseurs et d'éleveurs qui n'hésite pas à radier les convois commerciaux qui se dirigent vers Constantinople. Il est partagé en plan féodaux. Les cabardes conservent la tradition orale des Nartes partagée par d'autres peuples caucasiens et leur unité linguistique avec des variantes dialectales se situe autour du S-X-E. La future cabardie se forme entre le S-15 et le S-16 en étant délimitée à l'Ouest par la rivière Orup. Rivière Orup afflue en gauche du Couban fleuve Couban jusqu'aux rives de la mer Caspienne à l'embouchure du Turc fleuve Turc à l'Est. Du nord au sud elle se situe entre les glaciers du Caucase central et les environs de Stavropol. Ces frontières sont dues à cette époque car un important mouvement de population des cabardes vers le sud au plémont du Caucase ou Ciscasi ou encore Circa Sividé est saccagé un siècle plus tôt par les invasions. Les territoires cabardes sont divisés au S-16 en trois territoires dirigés chacun par une branche différente de descendants d'Inal les Kaïtikouéke ou Kaïtoukine en russe les Zidarké ou Zidarov en russe et les Talostanke ou Klostanov en russe. La princesse Marie ou Achené fille du prince Zidaro Koué ou Temrük Zidarov était la deuxième épouse du Tsar Ivan Ivan le Terrible. Différents descendants de cette famille princière seront à l'origine des princes Pologne-Polonais et Russes Churkaski. Au milieu du Est-Svili-E la maison des Kaïtikouéke repouvent les Zidarké vers le Turc inférieur et les Talostanke vers le milieu du bassin du Turc. C'est la naissance de la cabardie dès lors territoire des princes Kaïtikouéke. On trouve dans les textes de l'époque la nouvelle dénomination de grande cabardie par opposition à la petite cabardie où règnent les autres princes. La grande cabardie est à son tour divisée au milieu du Est-Svili-E entre trois frères à l'origine des maisons princières des Atajoukine, Katokush, Chikouéke, Misostov, Misostke, Djamboulatov, Djambotke. La principauté est en décadence au Est-18 lorsque les Russes construisent la forteresse de Mosdok en 1764 en petite cabardie pour se protéger des Turcs. Le prince local se convertit à l'orthodoxie. La construction de la forteresse et de la ville provoque l'hostilité des circassieux de grandes cabardies ou cabardins et c'est le début d'une période de guerre et de trêve alternée qui va durer jusqu'en 1825 tandis que la région passe dans l'Empire russe. La cabardie devient officiellement la région cabardine de l'Oblas du Turc en langue rue. Population la grande cabardie et la petite cabardie furent toujours polyethniques. Les cabardes considérées comme une branche des Adigais en vivent à côté des Abazins, peuples proches descendants des Abkhazis, Abkhaz du nord des Nogaris de Piatigors, les Karatshaïs, peuples de Tnit, Turquie, Turc et les Balkars. La petite cabardie qui n'a jamais connu d'unité administrative ayant toujours été divisée en plans familiaux rivaux avait en plus sur son territoire des Koumi, des Osset, Est du nord des Ingouches et quelques tribus Tchétchènes. Tchènes, notes et références, voire aussi sources, traduction références, rue 2291 900 articles, connexes, littérature, cabarde, dramaturgie, cabarde, 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 anglo, cabarde, catégorie, subdivision traditionnelle de la Russie, catégorie, histoire du Caucase.